Le Seigneur Jésus, c'est votre bon pasteur. Mais, est-ce que vous écoutez toujours sa parole? Salve Maria! L'évangile de ce dimanche nous est présenté par Saint Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Et dans cet évangile, nous voyons un changement dans ce temps de Pâques, car les trois premiers dimanches du temps de Pâques, dans les évangiles, nous avons entendu Jésus nous était présenté en apparaissant aux disciples, aux apôtres, après sa résurrection. Aujourd'hui, en ce quatrième dimanche de Pâques, le Seigneur Jésus nous est présenté comme le bon pasteur. Écoutons donc Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne les arrachera de ma main. D'un côté, l'évangile nous explique qu'il y a le bon pasteur. Et de l'autre côté, il y a les brebis. Donc, le bon pasteur, évidemment, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et les brebis, eh bien, c'est nous. Alors, ici, ce qui est important, c'est de comprendre que le bon pasteur, nous dit Saint Jean, il connaît ces brebis et il leur donne la vie éternelle. Tandis que les brebis, eux, ils écoutent la voix du bon pasteur et ils le suivent. Le secret de l'évangile d'aujourd'hui se trouve dans l'écoute. Écouter la voix du bon pasteur afin de pouvoir le suivre. Saint Paul, dans sa carte aux Romains, il explique que la foi vient d'écouter le message et la parole de Dieu. Le danger, c'est de se fermer à la parole de Dieu et de ne pas vouloir l'écouter. Et comment est-ce que cela peut arriver? Comment peut-on se fermer et donc ne pas entendre la parole de Dieu? Eh bien, il y a deux façons de se fermer à la parole de Dieu. La première, c'est de remplir notre tête avec les bruits et les fausses voix de ce monde, ses vanités, ses attractions. La deuxième façon de fermer, enfin, se fermer à la voix du bon pasteur, c'est ce que Saint Ignace de Loyola appelle faire la sourde oreille. Faire la sourde oreille, c'est de faire semblant que l'on n'entend pas la parole du bon pasteur. On n'entend pas la voix du bon pasteur. On lui tourne le dos. Alors, c'est important pour nous de toujours faire attention et d'écouter la voix du bon pasteur afin de pouvoir le suivre. Mais c'est aussi important de savoir discerner entre le bon pasteur et le mercenaire. Car le bon pasteur, lui, il donne sa vie pour les brebis. Le mercenaire, lui, il est rénuméré. Lorsque l'argent est le motif pour prendre soin des brebis, alors la réaction normale devant le danger, c'est de fuir. C'est l'amour qui doit être le motif, ce qui doit motiver la personne de prendre soin des brebis. C'est ce qui motive le bon pasteur. Alors, de façon à ce que lorsque les loups viennent et attaquent et veulent dévorer les brebis, le bon pasteur, lui, il se lève, il défend, il protège les brebis par amour. Apprenons à écouter la parole de Dieu, à être sensibles à sa voix, à la voix du bon pasteur, par la prière, par la méditation, par l'adoration eucharistique. Et résistons, soyons toujours méfiants des bruits et des fausses voix et des mercenaires de ce monde qui veulent nous détourner de la voix du bon pasteur. Et alors, en étant attentif à la voix du bon pasteur, par la prière, eh bien, le bon pasteur, lui, il va nous apporter, il va nous introduire dans la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria. Sous-titrage Société Radio-Canada